On parlait des rumeurs sur internet tout à l'heure, il y a beaucoup de choses justement qui se passent sur internet à travers les réseaux sociaux. Je vais vous demander à présent, j'ai sélectionné quelques tweets concernant, je vais vous demander de les regarder, de les lire et de me les commenter. On va voir ça ensemble, on commence avec le premier tweet. Allez-y Raphaël. MDR, moi je crois qu'il s'était fait Matt baiser, le Raphaël a critiqué Matt, il a fait les anges, il fait le beau. C'est vrai que j'ai critiqué Matt Pokora, j'en suis pas fier, c'est vrai qu'il a une carrière qui est dix fois mieux que la mienne, on va pas se le cacher. Rappelons que vous l'avez dit, Matt Pokora, je pisse à la gueule. C'est vrai, j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça, je vais vous dire, j'étais au salon WTF et en fait on m'a parlé que tu as de Vincent toute la journée. Vincent, Barbara, Vincent, Barbara, du coup ça m'a monté les nerfs et j'ai dit de Vincent que je lui pissais dessus. Et après on est mis me parler de Matt Pokora, le problème c'est que moi qui suis très sanguin, on m'a parlé de lui et comme j'étais énervé, j'étais dans les nerfs, j'ai dit ça. Maintenant c'est pas pour autant que je pense et si d'ailleurs je l'ai touché lui, je m'en excuse. Mais Matt Pokora m'a critiqué en 2012 ou 2013. J'ai répondu mais voilà, j'ai rien contre ce mec-là, c'est juste que dans mon élan d'énervement, j'ai parlé comme ça de lui. Maintenant en aucun cas je me serais permis de le critiquer, donc c'est vrai que je m'en excuse auprès de lui. Et c'est clair qu'on n'a pas du tout la même carrière, ça c'est une certitude. Retrouvez-moi ce samedi en Suisse avec plein d'autres candidats de télé-réalité. Donc ça c'est un tweet posté par Julia Paredes, on sait qu'entre vous et Julia justement, ça n'a pas été une grande histoire d'amour tout le temps. Vous avez passé une soirée ensemble dernièrement, comment ça s'est déroulé ? Très bien passé, très très bien passé. On a pu discuter. Voilà, d'ailleurs je m'en excuse aussi auprès d'elle, parce que j'ai dit des choses qui ne sont pas à dire. Oui, parce que rappelons qu'elle avait dit que vous étiez un chien de la casse et vous aviez dit sur un bateau que vous préférez être un chien de la casse plutôt qu'un toxico. Vous n'aviez pas peur qu'elle porte plainte pour diffamation ? Non, peur, non, j'ai peur de rien, en vrai. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu débile des fois sur les bords. Et là j'ai dit ça comme ça, comme je vous dis, ça m'est sorti comme ça, on parlait de Vincent juste avant. Donc du coup, avec l'énervement qui m'est monté, j'ai dit n'importe quoi sur Julia. Voilà, je m'en excuse auprès d'elle, parce que je ne suis même pas sûr que ce soit la vérité ce que j'ai dit. Mais voilà, en fait, avec Julia, on a beaucoup, beaucoup discuté. Ça s'est beaucoup, beaucoup arrangé. Et voilà, je n'ai rien contre elle, encore une fois. Je n'ai rien contre personne. Maintenant, elle a dit des choses qui ne m'ont pas forcément plu non plus. Donc c'était une façon de contre-attaquer. C'était certainement pas la meilleure des choses. Mais voilà, je m'en excuse auprès d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada